Bienvenue viewers du Jurassic, ici Jesper en direct de Ark, Survival et Vold. Pour aujourd'hui, la suite de notre aventure et si vous vous rappelez bien, la dernière fois nous nous sommes arrêtés sur cette magnifique plage où nous avons réussi à ramener la bête. Regardez ce magnifique bébé Spino, parce qu'on peut dire un peu que c'est un bébé Spino, il est que niveau 5, que nous allons devoir ramener à la maison. Aujourd'hui nous allons essayer de construire une selle, on va pas essayer, on va le faire même, pour notre magnifique Spinosaur, puisqu'il va avoir besoin de rentrer à la maison et il vaudra mieux que je l'ai en main, parce que là comme vous avez vu il est que niveau 5, il a très peu de vie, il est juste à 1000 et on risque de croiser des terries sur le chemin ou d'autres créatures peut-être dans l'eau qui pourraient nous ennuyer. Donc avant de le faire, je propose surtout d'avoir une selle pour pouvoir le monter et le ramener nous-mêmes. Mais pour faire cette selle, il va nous falloir quand même pas mal de petites choses, donc nous allons faire au plus simple, vous voyez cette île là-bas, cette île magnifique dont je vous ai parlé très certainement la dernière fois, c'est une île 100% herbivore, une île totalement pacifique, on peut dire ça comme ça. Et sur cette île en plus, il y a du fer et toute cette île ressource dont nous avons besoin pour construire la selle de ce beau bébé. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite, nous allons prendre notre terre à nos dents et on va partir sur cette île, et éventuellement se faire une base. Voilà l'objectif du jour pour construire une selle et puis pour le ramener à la maison, je ne sais pas si on aura le temps. Il y a quoi là-bas qui court ? Rien de dangereux. De toute façon, je te fais confiance à un Spino, je te laisse ici, normalement tout devrait bien se passer, ce n'est pas des petites bêtes comme ça qui vont te manger, ce n'est pas des petites femelles. Oh, regardez, il a fait caca ! Putain, on peut carrément en passer en dessous de lui tellement il est énorme ! Regardez-moi ça ! Regardez ce coup ! Wow ! Regardez, c'est une attraction le truc, il est tellement énorme qu'on peut passer en dessous de lui, c'est absolument magnifique. Bon bref, trêve de blabla. Il va falloir aller sur l'île et ça va être comme si on recommençait de zéro. C'est parti ! Oh non non, me suis pas, me suis pas Coco ! J'ai failli l'emmener, j'ai failli l'emmener, pas bouger, tu restes ici. Voilà, parfait, en plein milieu, j'ai failli l'emmener dans l'eau. Oh là là, grosse erreur, il se serait fait dévorer par les mégalodons. Bon, les petites bêtes comme vous le voyez ne vont pas l'agresser, vaut mieux pas pour elles. Et nous allons, ah bah tiens, ici on pourra récupérer un livre pour lui donner des levées d'expérience, nous allons sur cette magnifique île ! C'est parti ! On va peut-être voir des spécimens en survolant l'eau. Oh, bah oui, mégalodon, dauphin, mégalodon. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il arrive des fois qu'il y ait des spécimens assez spéciaux par là. Mégalodon, mégalodon. Oh la vache. Bon, alors ok, l'île est totalement safe, mais pour ne pas mettre les pieds dans l'eau. Rémanta, mégalodon, dauphin, encore mégalodon, mégalodon, très bien. Bon, je ne crois pas qu'on verra d'autres spécimens assez spéciaux. Waouh, cette île, cette île elle est trop bien. Le seul problème, c'est qu'elle n'est reliée à rien. Mais ici, vous voyez, je ne me rappelle même plus si on était venu dans mon aventure. Mais ici, on peut se poser et on va pouvoir aller explorer cette île. Regardez comme c'est beau ! C'est tout mignon. Alors, il y a du fer au sommet. On va juste faire un petit tour. Est-ce que sur moi, j'ai une pioche ? Malheureusement pas. Il va falloir tout construire. Tiens, on va la survoler d'abord, avant de se promener dedans. Et vous allez voir, elle n'est pas très grande, mais elle est juste magnifique. Alors, oui, pour ceux qui se demanderaient éventuellement où est-ce qu'elle se trouve, si vous voulez y aller. Elle est ici, c'est la petite merde juste en bas. Là où se trouve le moi. C'est la petite merde qui se trouve en 85... Bah, à peu près 85-85, hein, des deux. C'est une île vraiment totalement isolée. Qui est en face de la grande obélisque verte. 100% safe. Vous pouvez vous installer ici, je vous promets, il n'y a jamais rien qui spawn. Vous allez bien le voir, de toute façon, je peux faire le tour de l'île. Il y a des triceratops. Enfin, il n'y a rien de méchant qui spawn, ouais. Des triceratops, des petites bébêtes dociles. Il y aura certainement des dodos. En bord de plage, là-bas, il y a des pteranodons. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, ne foutez pas un pied à l'eau, sinon vous allez vous faire croquer. Ça, c'est vrai que dans l'eau, il y a de la merde partout. Et puis, il y a énormément de mégalodons ici. Je ne sais pas si c'est une plage spéciale, mais en tout cas, il y en a partout. Donc, faites attention à ça, quand même, si vous vous installez là. Oh, regardez, 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 regardez ! Ça, il nous en faudrait gravin. Ça s'appelle comment ? Un ankylosaur. C'est super pour récolter des ressources. Il nous en faudrait un. Bon, on ne va pas le tame aujourd'hui. Quoique, on pourrait peut-être se faire plaisir. Mais il faudrait le laisser ici, c'est ça le problème. On va venir le chercher plus tard. Bon, on va s'installer déjà. Il faudrait choisir où s'installer. Je propose de s'installer ici. On est relativement à l'abri de tout. Au centre de l'île. Je descends. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y aurait pas une petite note d'explorer ? Non. Il n'y a pas de grotte, il n'y a rien, visiblement. C'est franchement mignon. Et puis, même si on est au Jurassique, moi, j'aimerais bien m'aventurer sur une île comme ça, parce qu'il n'y a pas de danger. Normalement, ils ne vont pas me chasser. Il faut juste qu'ils n'aient pas peur de moi quand ils me voient courir partout. J'ai l'impression de recommencer à zéro. Il me faut hache, pioche et tout ça. Je n'ai rien. Mais littéralement, est-ce que je peux récupérer un peu de... Merde, je l'ai cassé. J'ai cassé la lance de Santiago. C'était la seule lance qu'on avait, le seul rappel qu'on avait de Arc 2. Bon, si je n'ai aucun outil, on va devoir y aller à la dure. Branchage. Aïe, oh oui, aïe. Ok, très bien. On va récupérer un petit peu de pierre. Et je vais me faire une hache, une pioche. Et on va aller ensuite récupérer du métal. Il va falloir se construire tous les trucs de base établis, tout ça. Et se faire une baraque. Vous allez voir, je vais faire ça en accéléré. Et ça va être magnifique. Le but pour ceux qui se demanderaient éventuellement, ce n'est pas forcément de se faire une base ici. Mais on va essayer de se faire un petit truc quand même confort. C'est surtout de se faire une selle de spinot. Mais pour ça, il nous faut à tout prix un énorme établi de fabrication. Le truc de fabrication. Et le problème, c'est qu'il nous faut des ressources pour le faire. Parce que c'est là-dedans qu'on pourra faire la selle de spinosaure, normalement. Bon, j'ai déjà une pioche. On va continuer de récupérer un peu de ressources. Est-ce que je peux casser cet arbre ou il est magique ? Ah, c'est bon, j'ai trouvé un angle pour le casser. Allez, tombe ! Donne-moi tout ton bois et tombe ! Oh, l'arbre énorme qu'on a fait tomber ! Ça déblaye un petit peu plus la vue, c'est cool. Allez hop, une première hache, c'est parfait. Comme ça, on a pioche et hache. On pourra récupérer du bois. Et on va aller tout de suite en haut chercher du fer. Il y a du fer, vous allez voir, il y a des petits blocs de fer juste au-dessus. Qui se trouvent par là. Voilà, regardez. Il y en a plein. Il y en a là, il y en a de l'autre côté. Il y en a encore là. Et ça respawn. Si vous vous installez en haut, on va peut-être même s'installer en haut. Regardez, on aurait une meilleure vue. Ah ouais ! Ou par contre, il ne faut pas tomber. On va s'installer même là-bas en vrai. Attendez, je trouve juste un endroit où on s'installe. Ah oui, carrément. On va s'installer par là. Plutôt que de s'installer dans la cuve. On va s'installer par là, les amis. Il faut juste un terrain assez plat. En plus, il y a le fer juste ici. Regardez la vue qu'on va avoir en étant ici. Une belle petite vue. Bon, je commence à récupérer un petit peu de métal sans frapper sur personne parce que je vais me faire poutrer ici. C'est parfait. Métal, 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 métal. On va se faire une forge. On va déjà installer des fondations. Et on va faire une petite forge. Comme ça, on aura de quoi se faire des pioches en fer. Et un atelier de fabrication. On va désherber un petit peu ici. Ça m'a l'air vraiment nickel. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est mignon. C'est absolument magnifique. Il faut que je me dépêche par contre. Je vais vous faire un petit truc là. Absolument parfait. Ça va vraiment être une belle base secondaire. Il va falloir casser ces gros rochers par contre. Pose-toi mon petit père. Pose-toi. Bon, on est un peu des péquenots là. On est en voyage, on va dire. On va faire tout en chaume. Ça ira plus vite. Je vais récupérer un petit peu plus de fibre, tout ça. Comme ça, on va se faire un abri de fortune. Avec des murs. On va se faire une toute petite maison. Voilà, en attendant. On va se mettre bien. On va la mettre assez proche du bord. Je vais commencer à la déposer ici. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ? Putain, la vue qu'on va avoir sur la mer, sur le reste et tout. Il faut casser ce gros caillou par contre qui me fait chier. Je vais le casser tout de suite. Comme ça, on aura une vue sur le reste. J'ai récupéré énormément de pierres. Regardez toute la pierre que j'ai récupérée en cassant justement ces gros rochers qui nous empêchait de bien voir. Et ça va nous permettre de se faire toutes sortes d'outils. Peut-être même des murs en pierre si un jour on a envie de faire une belle base. Il faut que je me fasse un lit aussi, les amis. Alors, regardez. Waouh, la vue est tellement mieux comme ça. On est bien là. Il est au Mont-Terrano. Donc, viens là, Coco. Viens là, je te mets au bord. Je vais me faire un lit aussi au cas où, si jamais il y avait quoi que ce soit comme problème, que je puisse réapparaître ici tout de suite. Waouh, regardez la vue. C'est pas magnifique. On n'est pas beaucoup trop bien ici. Ah, si, regardez, petit bégalodon dans l'eau et tout. Mais c'est beaucoup trop bien. J'adore cette île. C'est absolument magnifique. Il fait super beau. Bon, il y a peut-être des petits nuages gris. Mais franchement, c'est vraiment génial. Oh, regardez. Il a de la compagnie en plus. Il y a un autre Terranodon qui vient le rejoindre. Je ne bouge pas, sinon on va prendre peur. Ah bah, ça va, tu marches dessus. Putain, la vache. On pourrait peut-être lui trouver une femelle. Attendez. Mâle, ouais. Tu ne prends pas peur, ça va. Mais cette femelle, on pourrait éventuellement lui tame une amie. Mais non, reviens. Reviens. Attendez, attendez, attendez. Il faut juste que je ne la loupe pas. Il ne faut pas que je tire sur le bronto. Reviens là tout de suite. Allez là-bas. Allez là-bas, visite. Reviens, reviens. Non. Ah bah, se poser en bas. Il faut que j'aille la chercher. Mais il ne faut pas que je glisse trop, parce que sinon je risque de mourir. Ah, elle remonte. Oui, oui, c'est parfait. Pose-toi quelque part. J'ai peur de tirer sur le bronto. Ah bah, m'énerver celle-là, je sens. Moi qui voulais juste trouver une copine, ça commence à être compliqué. Je sens que je vais devoir préparer des bolasses. Ça sera plus simple. Des bolasses, il me faut quoi ? Il y a juste de la peau. Mais je n'ai pas de peau sur moi. Oh, bonjour toi. Tu veux que je te tame aussi ? Eh, ne marche pas dessus, s'il te plaît. Attention, elle se pose. Est-ce qu'il y a moyen que je descende par là ? Ok, il faut que je descende. Je vais la chercher, les amis. Je vais lui trouver une copine. Mais non ! Ah, c'est renvolé ! Eh, ne va pas à l'eau. Ne va pas à l'eau. Ouais, ouais, non. Bois juste un coup, mais fais gaffe. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans l'eau. Je te jure. Bon, il faut que je lui mette un headshot. C'est une blague ! Elle remonte au moment où je descends ! Non, redescends ! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fout ? Je n'en peux plus de celle-là. Vraiment, je vais péter un câble. Bon, elle est totalement remontée. Je ne pense pas qu'elle va se poser en bas. Du coup, je vais remonter aussi. On ne va jamais s'en sortir. Allez, descends, ma jolie ! Allez ! Fais nos plaisirs, fais plaisir aux viewers ! Oui, elle descend en pic. Juste pas que je la loupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hop ! C'est bon ! Top, top, top ! J'ai failli me casser la gueule. Parfait ! Est-ce que j'aurai de la viande sur moi ? Non. Va vite falloir que j'aille chercher de la viande, les amis. Il n'y a pas un poisson qui traîne, là ? Non, c'est trop profond. Vite, vite, vite ! Il me faut au moins un petit dodo, un petit truc. Il me faut de la viande à tout prix si je veux la tame. Je crois qu'il n'en restait sur mon Ternodon, peut-être. Ah ! Je vois de la viande, là ! Bon, ce n'est pas de la viande de super qualité, mais on va dire que c'est mieux que rien. Le Trilogit. Par contre, il faut qu'il s'écarte du Bronto. Celui-là, là-bas. Hop ! Une. Deux. Arrête de bouger ! Trois. Arrête de courir, ça ne sert à rien ! Quatre. Putain, mais la vache ! Il est plus résistant qu'un Tyrannosaure ou quoi ? Cinq. Voilà, parfait. Je récupère mes flèches. Comme ça, les amis, on va pouvoir lui donner à manger. T'énerve pas, hein ? Voilà ! Toute la viande ! On est très bien. On lui donne rapidement à manger. Et ça va nous faire une autre monture. Je suis ultra agile, moi. C'est un truc de dingue. Allez où, là, chérie ? Allez, tombez ici. Hop ! Rebonjour, toi ! Allez, tiens ! Mange ! Ça nous fait un deuxième Tyrannodon. Et puis surtout, ça lui fait une copine à l'autre. Oh là là ! La plateforme horrible. Ah ! Je glisse encore ! Bon ! En attendant que l'autre se réveille, on va faire tout ce qu'il faut pour avoir une petite maison. Écoutez. Déjà, il me faut des fondations. Il m'en faut un peu plus. Je vais en mettre au moins quatre. Je peux avoir de la chaume, s'il vous plaît ? Chaume. Alors, fondation en chaume. On va en mettre ici. Il nous faut quoi ? Il nous faut plein de branchages. C'est comme si c'était fait, Maurice. Voilà. On va en faire plein, les amis. Comme ça, on va se faire une belle plateforme. Voyons voir combien on en a. On en a plus de quatre ou pas ? Parce que j'ai envie d'avoir une belle petite chaumière. Et là, on peut le dire, parce que c'est sans chaume. Une belle petite chaumière. Il nous faut encore un petit peu de bois. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer à construire ? Non. Il doit nous manquer de quelque chose. Je ne sais pas encore de quoi. Hop. C'est quoi qui nous manque, les amis ? Il nous manque des fibres. Bon. Ce n'est pas ce qui manque ici. Voilà. Allez, hop. Un petit peu de fibre. Et on va agrandir les fondations de cette chaumière. Parfait. Je pose tout ça juste ici. Eh, regardez. Franchement, on va se faire une belle petite maison. Ça va être agréable à vivre. Ça va être ma base de repos. De temps en temps, je vais venir ici tout seul pour faire de la méditation. Il nous faudrait un lit avant que j'oublie. Parce que si je n'ai pas de lit de secours, eh bien, je ne pourrais pas revenir ici. Bois, peau, fibre. Mais je n'ai pas récupéré de peau. Non, j'ai récupéré de la chitine. Est-ce qu'il y a un truc là-bas ? Il n'y aurait pas des dodo sur lesquels je pourrais m'acharner ? Malheureusement, je suis obligé. Bon. On va être obligé de repartir à la chasse, les amis. Bon. On va tuer le pauvre Fiuma parce qu'il n'y a pas de dodo. Bonjour, monsieur. Je suis désolé. On va lui mettre un coup de fusil à pompe. Ça va être plus rapide pour terminer cette fauve bête. Le cri était vraiment très long en plus. C'était horrible. Et ce n'est pas fini en plus. On est obligé de récupérer sa peau. J'espère qu'il va m'en donner 40. Sinon, je vais être dégoûté. 36. 40. C'est bon. Oh, la vache. Mais tout ce qu'il est en train de me donner. J'ai de quoi nourrir une colonie ? Regardez tout ce qu'il me donne. Oh my god. Bon, ok. Très bien. On a de quoi tame 5 carnivores. Là, c'est bon. On rentre là-haut à la petite base. Et on va pouvoir se faire un beau lit. Alors ça, c'est sûr, on ne va pas manquer de peau. Et on va pouvoir aussi nourrir nos deux pteranodons du coup. Hop. Je fais des pauses ici. Le lit. Il me manque quoi pour le faire ? Le lit, il me manque seulement 15 bois et 17 fibres. 18 fibres, pardon. 15 bois et 18 fibres. Allez hop, 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 hop. Les fibres, c'est bon. Le bois aussi. Et comme ça, je vais pouvoir terminer ma belle petite maison. Qu'est-ce qu'il t'arrive, toi ? Il n'y a que ta tête qui dépasse ? Ouh là là. Mais qu'est-ce qu'il lui arrive ? Mais calme-toi, Josiane. On n'est pas pressé là. Prends ton temps pour monter, t'inquiète pas. Ici, il n'y a pas de danger. Ok, je construis le petit lit. Maintenant, je vais construire des murs aussi. Des petits murs en chaume, ça ne va pas être grand chose. Et des fenêtres en chaume aussi, ça serait bien. Il va me falloir des fenêtres. Hop, je m'occupe de tout ça. On se retrouve quand la maison est quasiment terminée. Tiens, en passant. Ça y est, on a privosé la cocotte. Allez, suis-moi. Je t'emmène à ma petite base. Tu vas te faire un copain. C'est absolument parfait. Regardez, elle me suit. Mais c'est beaucoup trop bien. On est trop bien sur cette petite île. Regardez, il y a un petit cœur au-dessus de sa tête. C'est bon. C'est bon, il s'aime. L'amour est déjà à son apogée. Tu peux te poser, ma chérie. Pose-toi. Non, pas dans la maison. Voilà, pose-toi devant. Pose-toi, pose-toi. Super ! C'est posé à un endroit parfait. Juste à côté de l'autre. C'est quoi tes stats ? S'il te plaît, je voudrais juste voir. Énergie, attaque. Un boost d'attaque, c'est bon ? Et au niveau de l'énergie, ça va. Par contre, au niveau du poids, c'est une catastrophe au niveau des deux, en vrai. Elle va se poser, elle va se poser. Elle est toute mimi. Alors, j'ai été obligé de faire en bois. Je sais, c'est pas du tout harmonieux. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre en chaume. Donc, du coup, on fait avec les moyens du bord. Écoutez. Hop. 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 Et hop. Et finalement, on finit le tour. Comme ça, en chaume, il va falloir que je me fasse une petite porte et un toit. Et franchement, ça fait juste 10 minutes que je suis sur l'île. Et je suis déjà si bien dans ma petite maison, dans ma petite abritation. Enfin, mon petit abri, pardon. C'est absolument parfait. On aurait peut-être pu mettre une autre fenêtre aussi, mais il nous faut un peu d'intimité quand même. Les dinosaures, on n'a pas envie qu'ils nous voient tous nus quand on est à l'intérieur de la maison. Remarque qu'il y a des fenêtres partout. Donc là, ils risquent pas de nous louper entre fenêtres ici, ici, ici. Enfin, bref. Ici, on va mettre une ouverture avec une porte. Comme ça, on sera protégé et au chaud. Voilà. Très bien. Et ce qui nous manque, du coup, c'est juste un toit. Donc, je vais chercher le toit. Et en inclementement de doigt, ce sera parfait. Et ensuite, le plafond. Faut pas se tromper, par contre. Parce que sinon, je vais les perdre. Là. Je recule un peu. Ok. Il m'en faut encore un petit peu. 2 3 4 5 J'en ai même en rab. J'en ai trop fait. Et là, il y a la petite icône de maison qui vient d'apparaître. Et regardez ! On est bien à l'intérieur de notre petite maison. Ah, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu construire ça. On a un petit lit. On a un confort rudimentaire. On n'a pas de chiottes, etc. Mais c'est déjà très bien. Et on va pouvoir passer au fourneau. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour faire un fourneau ? Ça va être la première étape Pour faire cuire ou un four. Je ne sais pas comment il l'appelle. Forge, pardon. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Bois, fibre, pierre, peau, etc. Alors, on va commencer par le plus simple. La fibre et le bois. Et puis, il va falloir encore une fois qu'on tue une pauvre espèce sur cette île. Je ne sais pas laquelle. Il va falloir qu'on en bute une. Pour récupérer un petit peu de peau, on va peut-être tuer un parazor one shot. Alors, on va tout poser. On va poser le bois et les fibres. Ça, on n'en a plus besoin. On transfère, on transfère, on transfère. Tout ça. Même les fondations en soi. On a masse de bouffe. Alors, ça fait grave plaisir. On a même trop de trucs, en fait. Ah la vache, on a trop de trucs. Je vais construire un deuxième. Je vais construire même autre chose. C'est... Comment ça s'appelle déjà ? Une armoire. Voilà, je vais construire une armoire. C'est combien bois, branchage, fibre. Ça va nous aider. Bois, branchage, fibre. Hop ! Je crée une armoire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui étaient en mode Mais j'espère, pourquoi tu ne crées pas une armoire ? C'est super utile. Ça va te permettre de faire une tonne de choses, de ranger mieux. Je vais vous écouter. Voilà. Je crée ma première armoire avec vous. Je sais, c'est un espace de rangement supplémentaire. Enfin, c'est le triple par rapport au reste. Voilà, c'est parfait. Et on y voit bien. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les ressources dont j'ai besoin pour faire cette forge. Et on va partir à la chasse. Il nous faut des petites créatures pour avoir de la peau. Et il nous faut aussi de la pierre. Je crois qu'on n'en a pas assez, mais la pierre, c'est easy. Regardez, regardez. Ah bah, je ne sais plus de quoi en récupérer. J'ai la pioche. C'est mieux de frapper avec la hache sur la pierre pour récupérer de la pierre et pas du cilex. Je sais, ça ne fait aucun sens de rester comme ça dans Arc. Mais si, on amasse de pierre ! C'est bon. D'accord, très bien. Alors, il nous faut de la peau. En route pour aller chercher de la peau. Oh ! Je prends mon pterranodon. Ouah, regardez le mégalodon là-dedans. En vrai, ce serait marrant de lui mettre un shot juste pour voir. Est-ce que vous pensez que si je lui mets un shot, siffle les passifs, imagine, il sort de l'eau. Je ne le vois plus. Il est où ? Pourquoi j'ai décidé de tirer sur un mégalodon ? Je le vois très mal. Ah, il est là ! Touché ! Héhé, t'es pas content ! Mais tu ne peux rien faire, mon gars, t'es dans l'eau ! Et moi, je suis sur terre. Ouh, il n'est pas content ! Il y en a plusieurs qui ne sont pas contents. What ? Il nous fait quoi ? Il sort de l'eau. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. J'ai trouvé ça rigolo. Reviens. Va pas dans l'eau, toi. Je te jure, ça va mal se passer. Wouah ! Il vient de passer juste là, devant nous. Là, ici. Touché ! Je suis en train de gâcher mes flèches, mais c'est tellement drôle. C'est un petit peu effrayant aussi. Juste ici. Raté. Touché ! Imaginons la privoise comme ça. Vas-y, 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 vas-y ! Touché encore ! Je tire à la veuglette, là. Touché encore ! Touché encore ! Reste ici, hein ! Reste ici, mon fils ! Il bouge un peu trop. Touché encore. Il y en a un autre, là-bas. Raté. Wouah ! Ils sont énormes ! Je crois que je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Attendez, vous allez me dire que... Oula, j'aime pas cette musique. Il y en a un deuxième. Je peux pas vraiment... Ok, il est là-bas. Il va pas oser venir sur moi. Rassurez-moi. Ça me dit rien qu'il vaille. Je l'ai raté. Si j'arrive à mettre K.O. le deuxième. Ah, il me reste plus que deux flèches, c'est bête. Il est parti. Je sais que tout le monde est en plein stress. Il est bien endormi, on est d'accord. Il est là-bas, l'autre. Vite. Place celui de la viande. Je sais que c'est pas la bonne viande, mais c'est pas grave. Ok. Je vais aller voir si je peux chasser l'autre à coup de fusil à pompe. Wouah, mais c'est incroyable ce qui va se passer dans cet épisode, les amis ! On va peut-être taver un méga lodo, en fait. Tout simplement, sans avoir même eu besoin de rentrer dans l'eau. Hé, Juan Pedro ! Juan Pedro ? Tu me fais peur. Je crois que je le vois. J'y vois que dalle avec les reflets de l'eau. C'est lui là-dedans ? Ah, sensible s'abstenir, je vais faire un saut. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Oh, il a pas l'air content. Touché ! Sors de l'eau ! Sors de l'eau, sors de l'eau ! Je vais essayer de le cartonner, parce que si le mien survit là-bas, il risque de s'entretuer. Où est-ce qu'il est ? Je pense que mes munitions, elles passent sous l'eau, non ? J'ai plus de munitions, j'en ai plus qu'une. Wouah, c'est stressant de ouf ! Arrête de faire tremble la terre derrière moi, tu me stresses encore plus ! Je le fais pour vous là, mais j'avoue que j'ai un gros stress. Il est passé où ? Il a pop à ma gueule, c'est ça ? Il est où ? Il est là-bas ? Je crois qu'il s'est enfui, les amis. Wouah ! On l'a eu ! On a tamed notre premier mégalodon pendant ce temps-là ! What ? Mais le titre de la vidéo va changer ! J'ai tamed le mégalodon, en fait ! J'ai saisi une opportunité incroyable de tamed une créature absolument magnifique ! Wouah ! Comment tu vas, mon pote ? Putain, la vache ! Faut pas déconner avec lui, hein ! Euh, je vais le mettre en neutre. Wouah ! Bon, bah voilà, on a chopé une... On a chopé la créature du jour, là. Limite, on peut rembarquer... Je pense qu'on peut limite même s'arrêter là, les amis. Je voulais construire une forge et tout, mais... Mais finalement, euh... Eh bah, on a dépassé largement le temps nécessaire. On continuera notre aventure sur l'île. Ce deuxième épisode sur l'île. L'île des mégalodons, on pourrait même l'appeler. J'espère juste que personne ne va venir l'emmerder dans l'eau. Parce qu'il peut y avoir des choses horribles qui passent là-dedans. Eh, comment tu vas, mon gars ? Oh, la vache ! Je vais lui redonner un niveau de plus. Hop, on va rajouter sur sa santé. Comme ça, il va être pas mal en santé. La vache ! Eh, regardez-moi ce bébé ! Ce bébé énorme ! Il est tellement gros, on croirait qu'il est enceinte ! Est-ce que c'est une femelle ou est-ce que c'est un mâle ? C'est une femelle, on croirait qu'elle est enceinte ! Regardez-moi sa mâchoire massive ! Avec ça, il déchiquette tout. Je vais me noyer. Avec ça, il déchiquette tout. Regardez la taille de ce bébé à côté de moi ! Il fait six fois ma taille ! Regardez ! Je peux rentrer en entier dans sa bouche ! Ou à l'intérieur de lui, tellement il est grand ! Oh la vache ! On a fait une opération là aujourd'hui les amis, c'était si simple ! Bah oui, ils étaient dans la merde ! Moi, je pouvais rester sur terre ! Et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus les amis ! Comme ça, la prochaine fois, on fera vraiment le retour du spinosaure ! Et on fera pourquoi pas une selle au mégalodon ! Je sors de cette eau parce que ça me stresse un petit peu, je dois vous avouer ! On va laisser le coco là-dedans, c'est son habitat naturel ! Et les amis, nous allons nous arrêter là ! On continuera les objectifs dans le prochain épisode ! N'hésitez pas à m'en donner d'autres sur cette île ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu fais caca ? Sur cette île magnifique ! On ira peut-être explorer les fonds marins aux alentours, si jamais on arrive à faire une selle pour le mégalodon ! En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été aussi nombreux pour cet épisode ! Parce que je suppose que ça va faire des bonnes vues, comme d'habitude ! Ah, c'est génial ! Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez tout au long de mon aventure fantastique ! Sur cette île préhistorique ! Si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, je vous invite à checker un peu les autres vidéos ! Je suis aussi sur DBD League of Legends et Minecraft va revenir sous peu ! Merci à tous ! Et je vous invite aussi à prendre un VIP ! Les réseaux sont en description ! Discord, Instagram, TikTok, tout ça, tout ça ! N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous voulez dans le prochain épisode ! Et à liker, bien sûr ! Et à prendre un VIP ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures ! C'était Jasper, en direct de Ark ! A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada